Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui enfin les nouveaux KVK LUT D8 et Roi du Nil. On pop, ça commence dans 15h19 et 26 secondes. On va parler de ces énormes KVK à venir. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait bien, évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Je n'ai aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord. Les amis, vous le voyez, donc enfin j'ai un adversaire de trouver notre royaume. Le 1474 est-il sur un méga KVK avec 7 ou 8 Imperium ? Est-ce que Lilith nous a fait ce plaisir ? On clique sur adversaire trouvé et non, nous voyons malheureusement que nous sommes splittés en deux groupes. Un premier groupe avec 3 royaumes Imperium où je suis. Le 1474 avec le 1484 et le 2489 et d'autres royaumes. Vous le voyez, le plus puissant est celui qui est en haut à gauche, le 1484. Puis normalement, c'est le 2489 en bas à droite. Le troisième plus puissant, c'est nous, le 1474. Et il y a le quatrième plus puissant qui n'est pas un Imperium. Le 1412 en bas à gauche. Les autres sont classés par binôme. Ça va vraiment se jouer aux alliances. Regardons qui sont ces royaumes. Commençons par le 1484. Est-ce qu'on a du lourd ? Est-ce que, rappelez-vous, à la fin de chaque KVK, il y a des périodes de migration. Ça peut être intéressant. Si on perd ou qu'on gagne pour accueillir des migrants, ils payeront moins cher. Regardons donc le 1484 tout de suite qui sont un royaume proche du nôtre. Le 1484, c'est les 84 OF. Alors, les 84 OF, ça ne vous dit peut-être rien. Ils n'ont été pas mauvais. Alors, pas sur la dernière saison de la Ligue Osiris. Mais la saison d'avant. Regardons un petit peu leurs alliances. Ils ont au centre les 84 OP. 3,4 milliards. Donc là, on est clairement sur de la sub. Ils ont leur alliance principale, les 84 OG, à presque 14 milliards. On a une troisième alliance. Donc, on peut dire une deuxième parce que l'autre ne comptait pas. À presque 8 milliards. Donc, 14 milliards, 8 milliards. Et la dernière, celle qui a le bâtiment central, les 84 OF, à 14 milliards. Donc, ce n'était pas l'autre, la première. Donc, ils ont quand même deux alliances à 14 milliards. Une alliance à 8 milliards. C'est pas mal du tout. Alors, oui, il y a déjà plus gros en puissance. Mais c'est déjà du lourd. Le deuxième gros royaume impérium après nous, ou avant nous, et même le 2489. Alors, qui est le 2489 ? Ça ne vous dit peut-être rien, mais vous allez voir. C'est du très, très lourd. Le 2489, c'est les 89 CG. Les 89 CG ont fait une dernière Ligue Osiris pas mal. Sans être exceptionnel. Et vous allez voir, il y a des joueurs que vous connaissez forcément, forcément, chez les 89 CG. Alors, regardons déjà la puissance des 89 CG. Si j'arrive à trouver un drapeau. Regardons qui nous avons chez les 89 CG. Donc, déjà, vous le voyez, ils ont gagné pas mal la Ligue Osiris. Mais je dis, ils ont gagné la Ligue Osiris. Ils ont fait une belle saison. Mais ouais, ils ont gagné. C'est les champions de la saison 6 sur Sobek. Sobek, regardez bien qui est dans les leaders diplomatie. Nous avons Arvix. Arvix, regardons. Vous allez voir ses membres d'alliance. Déjà, on a une première alliance à 13,4 milliards. Arvix, qui est-il ? Arvix, c'est un spender et un fighter de ouf. Très connu. Donc, il y a Big Arvix. Il y a Lazy Arvix. Je crois que c'est le même joueur. N'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire. Mais ce n'est pas tout. Ils ont d'autres très, très gros joueurs. On va les voir dans la liste. Listons les puissances au niveau des plus de 100 millions. On en a quelques-uns. On a Arvix tout court, qui est ici aussi à 378 millions. Je ne sais pas si c'est les 3 comptes à lui. Mais si les 300 à lui, ça va brûler de ouf. Et on a d'autres joueurs. Il y a Crazy Arvix aussi. Donc, forcément, ce n'est pas lui. Il ne peut pas avoir autant de comptes. Enfin, il pourrait. Mais c'est des mecs qui se sont nommés. Mais 545 millions pour Crazy Arvix. On est sur de la très, très grosse baleine. Je regarde si je n'en ai pas raté. On a aussi, lui, à 242 millions. Ils ont quand même des méga spenders pour le coup. Et vous allez voir. C'est très, très loin d'être fini. On continue de défiler. Puisque je cherche certains très, très gros migrants qu'ils ont eus. On finit en rang 1. Ça m'étonnerait qu'ils soient en rang 1, les joueurs que je cherche. Mes premières alliances, donc, elles brûlent pas mal. Ils sont à 13 milliards 6, moins que les 14 milliards de l'autre côté de nos amis du 14, 84. Alors, je dis nos amis, mais ce sera peut-être nos ennemis. Et regardons du côté des 89 VC Victorious 4. Ça vous parle peut-être ? Regardez, ça vient du 1556. On a faux sur cette alliance. 562 millions. Faux. L'ancien leader du royaume 1556. Et regardez qui nous avons aussi dans les R4. Nous avons Baba. Je suis sur le KVK de notre ami, notre Baba national. Et c'est 1,2 milliard de puissance. Il est déjà monté à 1,3. 1,2 milliard. 1,194. Ça brûle de dingue. Faux, lui, est déjà monté plus haut également. Il n'est pas à son max. 666 millions. Bref, ça va faire très, très mal. Ceux KVK, ils ont d'autres baleines. Vous voyez, Baba TC Atasson, qui est un compte sub. C'est le compte du fils de Baba, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ça va brûler de ouf. 15,4 milliards pour cette seconde alliance. Au final, au cumul de leurs deux alliances. C'est les plus puissants en puissance intrinsèque. Mais il n'y a que deux. Ils n'ont que deux alliances. L'autre royaume, le 1484, avec leur sub, ont un petit peu plus. Ça va être extrêmement tendu, ce KVK. Et regardez, pour ceux qui ne connaissent pas mon royaume. Alors, c'est plus facile. Pour le check game in mail, il faut bien regarder nos mails. D'ailleurs, dans mes mails, il y a des petits codes VIP que je vais vous faire gagner. Je vais vous en montrer d'ailleurs un tout de suite. Regardons le premier code VIP exclusif pour VIP. Allez, c'est cadeau. Regardez-le. Voilà, vous l'avez vu, un petit arrêt sur l'image. Il y en aura un deuxième plus tard dans la vidéo. Donc, regardons les classements de puissance sur mon royaume. Le classement puissance d'alliance. La première alliance, 13,4 milliards. Deuxième alliance, 9,5 milliards. Vous le voyez, après, ça descend tout de suite à 4 milliards. On est nettement moins puissant que les deux autres impériums. Ça va être du très gros fight. On sera donc soit probablement allié au 1484, soit allié au 2489. Personnellement, j'ai bien évidemment une préférence pour être allié à Faux et Baba du 1489 qui sont des fighters de ouf. Le 1484 l'est aussi. Mais si on pouvait être allié au 2489, ça serait très sympa. Ou sinon, ça sera chacun pour soi dans les impériums. Si c'est le cas, ça va être très difficile pour nous. En tout cas, on le voit bien. Ils sont nettement plus puissants que nous. Plusieurs milliards de plus en puissance que nous. Et ils ont des méga baleines. Nous n'avons pas, sur mon royaume, des baleines à la hauteur des leurs. Regardez, même si on a des beaux bébés à plus de 200 millions, on en a 5, on n'a pas de joueurs à plus d'un demi million de puissance. Même si on prend celui qui a 330 millions, sa puissance la plus haute, c'est sa puissance actuelle. On n'a pas de joueur qui a fait une chute. 442 millions aussi pour lui. Et le troisième channel à 236 millions, c'est presque sa plus haute puissance actuellement. Bref, un KVK qui va être très, très tendu et très engagé. Avant de parler du second KVK de ouf qui a pop, les amis. Petite tour de roue qui fait plaisir. On va voir ce que ça donne, le tour gratuit. Il vous reste un jour, 15h20 et 16 secondes. Après, non, un jour, 15h10 et 14 secondes. Allez au 10 tours. Je fais le petit lancer gratuit. Et demain, on finira pour aller chercher une tour. J'aurais préféré avoir une sculpture, évidemment. Un tirage éclaté pour ce jour. On verra demain. Passons donc à présent au deuxième KVK. Énormissime, les amis. Évidemment, il s'agit du KVK où les trois autres impériums qui ne tombent pas avec nous ont été mis. Il s'agit du KVK du 1034. Alors, regardez, le 1034 non impérium. Si on avait été, ça aurait été ouf. Si on avait été sur ce KVK-là, il y aurait eu 7 réels impériums. Et un huitième qui est comme un impérium, le 1034 des One V. Ça va être tout bonnement ouf. Regardez, le 1307 est en haut à gauche tout seul. C'est l'impérium le plus puissant. Le deuxième plus puissant est le 1647. Le troisième plus puissant, c'est le 1079 de notre koala national sur le Discord. Donc, notre Mechambala, il va vraiment galérer. Il va falloir avoir des bons alliés, mon ami. Si tu veux gagner ton KVK et le dernier plus puissant impérium, le 1664 qui a été mis en bas à gauche. Vraiment, ça va être très lourd. Et de l'autre côté, regardez, le 1034 est avec le 1506. Alors, autant vous dire que le 1506 a eu un tirage très chanceux. Mais le 1188 est un royaume qui est aussi très, très solide. Et il va falloir suivre ça de près. Au niveau de ces royaumes-là, si encore une fois, vous ne les connaissez pas, si vous débarquez, regardez un petit peu. Alors là, ça a été plus facile puisqu'on a un screen qui nous montre chacune des puissances. Sur le 1307, donc qui est en haut à gauche, sur Rockboard, vous voyez, il y a eu le comparatif qui a été fait entre les puissances affichées. Merci à celui qui l'a fait, il l'a assuré. Entre les puissances affichées sur Rockboard et les puissances affichées sur les données fournies par le royaume 1093. Vous le savez, le 1093, lui aussi, fait un classement. Et si on se fie à ces données, vous allez voir, c'est légèrement différent. Donc sur le papier, le plus puissant, encore une fois, je précise sur le papier parce que ça change si on regarde vraiment les alliances. Donc sur le papier, le plus puissant est bien évidemment le 1307 qui plafonne sur Rockboard à 28,7 milliards. Si on fait le cumul du royaume, vraiment très puissant. En kill point, 1,35 milliard. Enfin, 1350 milliards plutôt. Et en nombre de morts, 7,35 milliards. Donc on est sur des gros fighters. Si on prend le cheat du K93, du 1093, on est à 1 milliard de moins puissance. 27,5 milliards et on est à 1,5 milliard de kill points. C'est quand même un tout petit peu plus élevé. Tout de suite, alors, droite, on va faire le tour, pas par la puissance, mais d'après le sens naturel des aigus d'une monte. Le 11,88, je vous ai dit qu'il y a un très gros royaume. 24,3 milliards ou 23,8 milliards. Pareil que pour les manifs, selon la police ou selon les syndicats. 866 milliards de kill points et 4,7 milliards de deaths. C'est bien moins que le 13,07. Donc il va falloir vraiment, s'ils ne sont pas alliés, qu'ils se battent comme des oufs sur la terre qui va ouvrir au bout de 9 jours. Entre les deux, ils sont avec le 24,25, un bon royaume. Un bon B à 20 milliards qui est plutôt un royaume qui se fight. Ils ont des stats pas mal du tout. 2,29 milliards en kill points, 1,9 milliard en nombre de morts. Le 10,79. Regardez ces stats. 25,6 milliards de puissance selon Rockboard. 800 milliards de kill points et 5,4 milliards de morts. Ils n'ont pas à rougir. C'est des très gros scores. En dessous, le 23,86 et le 25,20. Si on fait le cumul des deux, ils sont bien en cumul des deux. Les mecs, ils sont à 43 milliards quasiment. Pareil, 45 milliards pour le 11,88 et le 24,25. Donc, en fait, si on cumule les deux royaumes, ils sont plus puissants que le 13,07. 373 milliards en kill points et 3,1 milliards de morts pour le 25,20. 353 milliards en kill points et 2,2 milliards de morts. Regardez, si on cumule tout, ils sont au niveau du 10,79 en kill points et en dess. Et en puissance, ils éclatent les autres sauf le cumul du 11,88 et du 24,25. Donc, les royaumes qui sont réunis là en binôme, s'ils se fightent vraiment, ça va être vraiment difficile pour les impériums de les concurrencer. On tombe sur le 16,47. Alors, le 16,47, ils ne plaisantent pas. 27,3 milliards, c'est le deuxième plus puissant en puissance. 1,23,230 milliards plutôt de kill points. 7,62 milliards de dess. Ils sont vénères de ouf. Belle stat, presque à la hauteur du 13,07. C'est le deuxième plus puissant sur le papy. Celui dont il va falloir être allié, le 10,34 et le 15,06. Le 10,34, 22,4 milliards seulement de puissance, mais presque 1,000 milliards de kill points et 4,3 milliards de morts. Franchement, c'est du très, très lourd. Ils sont avec le 15,06. Si on fait le cumul des deux en puissance, on est encore une fois à 45 milliards. Franchement, je ne vois pas si le 15,06 se bat réellement, sont des fighters. Je ne vois pas comment le 10,34 peut perdre ce KVK-là, d'avoir un royaume avec eux sur le départ. C'est vraiment un très gros avantage. Le 16,64, qui est l'impérium un petit peu en dessous du 13,07 et du 16,44, mais au niveau du 10,79, 26,3 milliards de puissance, 866 milliards de kill points, 5,1. Ça, c'est un gros score de DES. Ce n'est pas mal du tout. Et pour finir, le 20,26 qui est avec le 24,03. Le cumul des deux, un petit peu en dessous. C'est le moins puissant sur le papier, puisque le cumul des deux, il ferait 42 milliards, presque 43 même, milliards de puissance. On a un cumul de 331, plus 124 milliards de kill points, autant dire 450 milliards. Et en DES, on va leur donner 4,5 milliards de DES. Franchement, des stats intéressantes. Alors à ce stade, pour le moment, la diplomatie n'a pas encore frappé. Ça vient tout juste de sortir. On a donc 4 impériums officiels. 13,07, 10,79, 16,47 et 16,64. C'est ça, 13,07, 10,79, 16,47, 16,64. On peut parier qu'ils vont tous vouloir être alliés avec le 10,34. Mais qui va l'être réellement ? Le 11,88 aussi, il faut s'en méfier. C'est du très lourd, le 11,88. Ce KVK, les amis, on va le suivre. Il commence, le pré-KVK pendant 6 jours, commence dès demain, comme sur mon KVK. Ce qui nous fait 3 KVK de ouf à suivre. Celui où je suis, avec le 14,84 notamment et le 24,89. Celui du 13,65 avec le 1960 notamment, mais aussi le 10,93. Et celui-là, celui du 13,07 avec le 10,34, le 10,79. Et d'autres très gros impériums. Alors en ce moment, on n'a pas beaucoup d'event. Mais on a des KVK de ouf et des pré-KVK de ouf qui vont arriver évidemment, les amis. Avec Kevin qui a le bras long et des comptes partout. On va vous sortir les tableaux du pré-KVK. Parce qu'à mon avis, le 10,34, le fait de ne pas être impérium durant le pré-KVK, ils vont forcément devenir impérium. Ils vont tout faire pour se démarquer et montrer que même en étant un outsider sur le papier, sur ce KVK, ils peuvent gagner. Et le 10,34 a gagné beaucoup de ces KVK. Pas tous, je crois qu'ils en ont perdu un, seulement un. Le 13,07 aussi. Ça va être un KVK énormissime, les amis. Et évidemment, on vous serait aux premières loges. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501